Si tu veux être indépendant financièrement, quitter le métro, boulot, dodo, tu es sur la bonne vidéo. Je vais te partager une conférence privée que j'avais faite où je partageais en fait comment dominer son marché, révolutionner ses revenus grâce à l'intelligence artificielle. En gros, comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir que ça puisse te bénéficier. Ok, Tchartipité, tout le monde connaît, mais comment on fait maintenant réellement ? Donc tu vas voir tout ça, plus trois gros principes qu'il faut absolument que tu connaisses et que tu mettes en place parce que l'intelligence artificielle tout seul, ça ne va pas générer des revenus. Donc avec ces trois gros principes que je vais te partager, plus l'intelligence artificielle, les deux couplets pourraient clairement changer ta vie. Je génère des revenus depuis 2016, aujourd'hui je vis pleinement de mes business en ligne, je voyage un peu partout. Donc enjoy ! Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'intelligence artificielle, comment l'utiliser pour pouvoir générer du trafic. Je vais te partager avec toi différentes possibilités et stratégies pour pouvoir avoir plus de trafic et donc du coup plus de trafic, plus de prospects et donc du coup plus de clients. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Si jamais t'entends du bris un peu derrière, je suis en Amérique latine, donc voilà, en Amérique latine, ils aiment l'ambiance, on va dire. Ok, donc on va voir ensemble comment dominer le marché avec Apollo Video, qui est un outil propulsé par l'intelligence artificielle et comment ça va te permettre de pouvoir révolutionner tes revenus en ligne, ok, grâce à l'IA. Donc on va voir la stratégie utilisée par les stars et les gros entrepreneurs pour générer des revenus en ligne, comment décupler ton nombre de vues sur YouTube, ok, c'est vraiment tiré de mon expérience personnelle, générer des revenus presque passifs et toutes les stratégies exclusives 2024 qu'il faut utiliser aujourd'hui via l'intelligence artificielle, ok. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Hatchi, j'ai plus de 10 millions de vues sur ma chaîne YouTube qui est basée sur le business en ligne et aussi récemment, je parle un petit peu de tout ce qui est relation homme-femme, donc je mélange un petit peu business en ligne, relation de femme. J'ai aussi, mon premier business est basé sur ma chaîne YouTube qui est sur le saxophone, donc c'est ma première manière de gagner de l'argent en ligne, c'est que j'ai utilisé mon expertise, ma passion pour pouvoir la monétiser et en créer un business, d'accord. Donc ça, c'est mon premier business et après, j'ai créé ma chaîne YouTube sur le business en ligne et j'ai aussi mon Instagram sur rien du tout. J'ai aussi mon Instagram pour ceux qui veulent me connaître un peu plus. Ensuite, pour rappel, la promesse du webinaire, donc la vidéo que tu vas voir aujourd'hui, c'est comment tripléter tes vues, comment générer des revenus passifs, des stratégies exclusives 2024, ok, avec l'intelligence artificielle et la stratégie qu'utilisent les plus gros entrepreneurs pour pouvoir générer des revenus en ligne. Donc, s'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est que l'argent suit l'attention. C'est super important, l'argent suit l'attention. Après, toutes les stratégies autour d'intelligence artificielle, contenu, etc., c'est simplement pour arriver à l'objectif, l'attention. L'argent suit l'attention. Ok, donc j'ai pris l'exemple de Kim Kardashian qui est aujourd'hui devenue milliardaire. Donc, on ne peut pas faire mieux. Elle est aujourd'hui devenue milliardaire simplement en ayant capté l'attention. Donc, elle l'a fait en montrant ses parties. Après, chacun voit un média à sa porte, chacun fait avec son éthique. Mais le résultat reste le même. Tu fais comme tu veux, mais l'idée, c'est qu'il faut que tu aies l'attention. Avant, on était à l'ère industrielle, c'est ce que j'ai noté. Avant, on était à l'ère industrielle. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'attention. Donc, super important, il faut que tu aies l'attention. Tous les gens qui n'ont pas les revenus aujourd'hui, qu'ils voudraient avoir leurs problèmes avant de parler de produits, avant de parler de marketing, etc., quoique le marketing, on peut considérer ça comme avoir l'attention. Le problème que les gens aujourd'hui, si jamais ils n'ont pas les revenus qu'ils veulent, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'attention. C'est aussi simple que ça. Il y a un autre exemple de Cédric Doumbé qui utilise super bien l'attention. Aujourd'hui, Cédric Doumbé, même ta grand-mère, elle connaît Cédric Doumbé. Alors que le MMA, les gens connaissent Cédric Doumbé, mais ils ne vont peut-être pas connaître des gens qui sont super connus, qui ont plus d'expertise, pour utiliser un petit peu notre vocabulaire, qui ont plus d'expertise dans le MMA, les gens ne vont pas connaître. Mais par contre, ils vous connaissent Cédric Doumbé. Tu vois la puissance de l'attention ? Et vu qu'ils connaissent Cédric Doumbé, il va être en capacité de pouvoir générer des revenus grâce à ça. D'une part, pour vendre ses combats, et en plus de ça, en ayant des placements de produits. Aujourd'hui, tout le monde connaît les battes, la MMA, grâce à Cédric Doumbé. C'est un autre exemple pour te montrer que sans attention, il n'y aura pas d'argent. Après, maintenant, on va voir comment avoir l'attention et comment utiliser les outils grâce à l'intelligence artificielle, pour pouvoir avoir l'attention. Comment obtenir l'attention ? C'est tout simplement l'attention aujourd'hui et sur les réseaux sociaux. Comment savoir où l'attention des gens est ? C'est là où ils passent la plupart de leur temps. Et aujourd'hui, les gens, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Ils marchent dans la rue, ils peuvent se cogner avec quelqu'un parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux, tu fais une grosse erreur. Qui que tu sois, il n'y a aucune entreprise qui peut se permettre de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Ça n'a juste aucun sens. Il faut que tu sois là où les gens sont. C'est le principe de la télé. C'est comme si aujourd'hui, tu as accès à autant de puissance qu'une chaîne de télévision. Parce que leur business model aux chaînes de télé, c'est des placements de produits qu'ils vendent. C'est des pages publicitaires. Ils vendent à des annonceurs 2-3 minutes pour pouvoir faire leur pub. Donc leur job à la télé, c'est d'avoir le maximum d'attention. Donc les gens regardent leur émission. Et de derrière, faire des placements de produits. Et aujourd'hui, des personnes partant de zéro peuvent avoir le même impact qu'une chaîne de télévision. Et tout ça grâce aux réseaux sociaux. Donc j'ai noté, les médias sociaux sont la principale plateforme d'attention. Ça te permet de créer un lien avec ton public grâce aux vidéos. Oui, parce que du coup, tous les réseaux sociaux fonctionnent. Les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement Instagram ou TikTok. C'est YouTube, c'est Google. Pour avoir l'attention via Google, c'est en écrivant des articles. Donc c'est LinkedIn aussi. Donc tout fonctionne. Maintenant, il y a une réalité, c'est que les gens, pour qu'ils puissent acheter tes produits, il faut qu'ils te fassent confiance. Et plus tu vas créer des vidéos qui vont résoudre leurs problèmes ou qui vont leur donner envie de te connaître plus, en fait, tout simplement, plus ils vont te faire confiance. Et la vidéo, c'est une des meilleures façons de pouvoir créer un lien avec ton public. Donc des célébrités comme Will Smith sont sur les réseaux sociaux. Tous les entrepreneurs préférés sont sur les réseaux sociaux. S'ils y sont, ce n'est pas pour étendre du linge. Ils y sont parce qu'ils savent que c'est là qu'il faut être. Après, je sais que du coup, on arrive au défi de la création de vidéos. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas envie de se lancer dans la vidéo, d'une part parce qu'ils n'ont pas envie de montrer leur visage, des fois, parce qu'ils n'ont pas d'idées de vidéos, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas les compétences de montage pour pouvoir créer une vidéo. OK ? Et donc, c'est là où l'intelligence artificielle intervient. Excuse-moi. Parce que maintenant, avec Apollon Vidéo, qui est un logiciel qui te permet de pouvoir créer des vidéos à partir simplement d'un texte, tu vas pouvoir créer des vidéos sans montrer ton visage, si jamais tu n'as pas envie de montrer ton visage, en quelques minutes, produire une vidéo de qualité idem qu'une vidéo qui aura été faite par un monteur. Et puis surtout, ça te permet de pouvoir automatiser la production et de pouvoir créer beaucoup plus de vidéos. Parce que plus tu vas créer des vidéos, plus tu seras présent sur les réseaux et plus tu vas avoir du trafic et du coup avoir des prospects et donc du coup des personnes qui vont s'intéresser à tes produits et potentiellement avoir plus de clients. Donc après, comment tu l'utilises Apollon Vidéo ? J'ai fait une vidéo où je montre, en fait, j'explique comment le logiciel fonctionne. Je vais te faire un petit partage d'écran pour que tu puisses voir ça. Hop. Tu vois, plusieurs tests. Tu vas créer une vidéo, tu vas juste mettre ton sujet. Alors ici, tu peux mettre un sujet, mais tu peux aussi mettre, par exemple, un script que tu avais prévu pour une vidéo. Comment devenir riche. Donc là, il va me faire une vidéo sur ce sujet-là. Mais tu peux le faire sur n'importe quel sujet. Je choisis la voix que je veux, femme ou homme. Si c'est sur TikTok ou si c'est Instagram ou si c'est sur YouTube, je vais mettre YouTube. Je vais faire, tu vas juste cliquer générer. Et après, ça va juste générer la vidéo. Donc voilà, et ça y est, la vidéo est faite. Tu vois, ça a pris peut-être moins d'une minute et tu as déjà une vidéo prête à l'emploi pour pouvoir générer du trafic organique et après pouvoir l'utiliser, gagner de l'argent, gagner en personal branding, gagner en visibilité, etc. Donc après, ici, tu as la prévisualisation. Vous voulez être riche dans dix ans ? Commencez par oublier les loteries. Premier pas, éducation financière. Comprenez où va chaque euro. Deuxième conseil, investissez même quelques centimes. L'effet cumulatif est votre meilleur ami. Troisième astuce, entrepreneur. Voilà, donc tu as compris le principe. Il n'y aura pas les sous-titres. Tu auras les sous-titres quand tu vas exporter la vidéo. Après l'utilisation, il n'y a pas encore les sous-titres. Tu peux, du coup, modifier le script si jamais tu ne te correspond pas. Et tu peux aussi modifier les scènes vidéo. Ce que tu auras à faire, c'est de cliquer sur éditer. Et ici, tu pourras changer le script comme tu le souhaites. Voilà. Alors, prêt ? Ça fait plaisir. Hop. Voilà, tu peux le changer. Ici, je peux changer les scènes vidéo. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer sur d'autres séquences. Tu vas cliquer ici, par exemple, argent. Hop. On va faire rechercher. Et après, tu n'auras plus qu'à descendre et à choisir la scène que tu veux. Voilà. Donc, ici, ça peut être un billet. Ça peut être ça, par exemple. Hop. On va mettre ça, par exemple. Hop. On va mettre remplacer. Boum. Et voilà. Et après, c'est remplacé. Donc, après, tu peux faire tous les changements. Et après, tu n'auras plus qu'à appliquer les changements une fois que tu auras... Si tu veux changer le script et laisser une vidéo, tu peux aussi télécharger une vidéo, par exemple, une vidéo de toi. Voilà. Si jamais tu veux montrer une vidéo de toi en train de faire quelque chose, tu auras juste à télécharger ici la vidéo, ici. Bon. Et tu pourras accéder à ton ordinateur. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Une fois que les changements ont été faits, tu auras juste à être appliqué. Et voilà. Une fois que c'est fait, tu es satisfait. Tu n'auras plus qu'à mettre exporter. Hop. Ça prendra un crédit sur le crédit que tu auras. Et voilà. La vidéo est faite en deux minutes. Tu as une vidéo qui va te permettre de pouvoir faire grossir ta visibilité sous Internet, de pouvoir développer encore plus ton personal branding, d'avoir plus de trafic et donc, du coup, de faire plus d'argent, de pouvoir monétiser. Donc, si tu es créateur de contenu, coach, consultant, tu veux vivre de ta passion, tu veux créer un business en ligne, là, c'est le logiciel qu'il te faut. Je veux dire, il n'y a pas à réfléchir. Donc, tu peux encore regarder. Vous voulez être riche dans 10 ans ? Commencez par oublier les loteries. Premier pas, éducation financière. Donc, voilà. Donc, voilà. Comme ça, tu as un peu une idée de comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment énorme aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Ça te permet vraiment de faciliter la vie. Moi, qui ai commencé en faisant des vidéos de ce type de zéro, en partant de zéro, c'est vraiment un avantage. C'est bluffant, en fait. C'est bluffant de voir à quel point tu peux, aujourd'hui, créer du contenu sans que ça te prenne de temps. Littéralement, en quelques minutes. Autre chose aussi que je vais te partager par rapport à ça, par rapport à mon vidéo, parce que maintenant, après, c'est juste une question de créativité. Une fois que tu as un outil comme ça et qui te permet de pouvoir générer des revenus, enfin, de l'audience, créer du contenu qui va te permettre d'avoir de l'attention et du coup, après, avoir des revenus, tu peux aussi utiliser différentes stratégies pour pouvoir parler de choses sur Internet qui vont attirer l'attention, c'est-à-dire qui vont te donner plus de vues. Je vais te donner un autre exemple. Première chose que je te conseille de faire, c'est d'aller sur le chat GPT. Tu vas aller sur le chat GPT et tu vas taper quels sont les topics, les sujets, en français, c'est mieux, les 50 sujets les plus populaires sur YouTube. Alors, toi, si jamais tu as déjà une expertise, une passion, tu sais déjà un petit peu de quel sujet tu vas parler, par exemple, mais tu peux lui demander dans ma thématique, je ne sais pas si c'est thérapie ou développement personnel, je ne sais pas exactement, imagine, je prends l'exemple du saxophone, dans le sujet du saxophone, quels sont les vidéos qui ont un potentiel plus important auprès de mon audience ? Et il va te donner après un listing. Là, j'ai pris vraiment en étant généraliste, imaginons même que tu veux ouvrir une autre chaîne YouTube pour avoir plus de trafic. Tu demandes à chat GPT, fais-moi une liste de 50 sujets populaires sur YouTube et là, il va te faire une liste de 50. Dans tutoriel, commentaire, analyse, vlog, etc. Pour l'exemple, moi, je vais prendre animaux et soins des animaux. Une fois que tu as ça, tu as la thématique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur YouTube et on va taper activité pour chien. Juste pour avoir une idée de quelles sont les vidéos qui fonctionnent le mieux. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tapé ça. Après, ce que tu peux faire, c'est par exemple, tu vas aller là, hop, et tu vas aller sur vidéo et tu vas taper populaire. Et là, on voit que cette vidéo, 12 règles efficaces pour dresser son chien, elle a 2,5 millions de vues. Donc c'est une vidéo qui fonctionne. Ça veut dire que le marché qui s'intéresse à tout ce qui est autour des chiens est vraiment intéressé par ce genre de vidéo. Donc 12 règles efficaces pour dresser son chien. Il y a aussi celui-là, chien qui tire en laisse. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a l'air de préoccuper énormément les personnes qui ont un chien. Donc on va prendre, on va pas se prendre la tête, on va prendre la vidéo qui fonctionne le mieux. D'accord ? Excusez-moi. La vidéo qui fonctionne le mieux. Donc 12 règles efficaces pour dresser son chien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur rapport aux vidéos. Et on va taper exactement le même titre. On va taper exactement le même titre. Donc j'avais déjà préparé. 12 règles efficaces pour dresser son chien. Donc j'ai fait le même système. J'ai mis ça. 12 règles efficaces pour dresser son chien. J'ai choisi la voie. Après j'ai choisi où est-ce que je voulais que ce soit YouTube ou réel, sur quelle plateforme. Et après j'ai mis générer. Et après ça m'a généré cette vidéo. Comme ça là, tu sais exactement sur quelle thématique te lancer. Bon toi, tu la connais déjà si jamais tu as déjà une passion ou si jamais tu as déjà une expertise. Mais pour ceux imaginons qui n'avaient pas encore, qui cherchaient un peu leur passion ou qui hésitaient entre plusieurs passions. Là, ça te donne déjà une idée. Donc voilà, j'ai créé cette vidéo. 12 règles. J'ai juste tapé 12 règles efficaces pour dresser son chien. Et lui, il m'a fait le script. Vous rêvez d'un chien qui vous écoute au doigt et à l'œil ? Voici 12 règles d'or pour y arriver. D'abord, la cohérence. Un assis doit toujours vouloir dire... Donc voilà, tu as compris le principe. L'idée c'est qu'en plus d'avoir l'outil, c'est bien d'avoir l'outil qui te permet de gagner du temps. Mais après derrière, il faut essayer de faire quand même des vues pour pouvoir avoir un maximum de trafic. Donc après, tu ne peux pas te rater. Si jamais tu vas en volume, tu fais beaucoup de vidéos constamment sur ta thématique, tu vas générer des prospects forcément. Mais c'est quand même mieux avec cette stratégie-là de partir sur des sujets dont tu sais qu'ils fonctionnent. Donc ça, c'était un petit hack que je ne voulais pas partager avec toi. J'ai d'autres conseils que je vais te partager. Mais tu imagines le truc de malade quand même aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Tu veux dire, l'intelligence artificielle a pris partie déjà de tout ce qui est texte avec ChatJPT. Et maintenant, l'intelligence artificielle arrive sur le domaine de la vidéo. Et pareil, ça va révolutionner. De la même manière, tout le monde va utiliser ChatJPT. De la même manière, demain, tout le monde va utiliser Appelons Vidéo demain. Sinon, tu vas te faire dépasser par tes concurrents forcément. Donc, d'où l'importance de rester alerte sur l'intelligence artificielle et de l'utiliser dans son business. Ensuite, ce que je voulais partager avec toi, c'est... Je vais te dire ça tout de suite. Comment utiliser Appelons Vidéo, c'est ce qu'on a vu là. Comment utiliser Appelons Vidéo. Et comment j'ai fait x3 de vue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... En fait, j'ai utilisé des vidéos. J'ai fait un peu le même système que je viens de te montrer. OK ? Donc, évidemment, quand tu fais des vidéos, tu peux utiliser tes propres idées dans les vidéos. OK ? Après, je te conseille de faire juste ce que je t'ai fait. De faire exactement ce que... De la manière dont j'ai fait juste avant. Donc, même si tu sais déjà sur quelle thématique tu vas partir, regarde les vidéos dans tes thématiques qui ont fonctionné le mieux. OK ? Donc, inspire-toi des vidéos et des sujets qui ont déjà fonctionné. Inspire-toi de scripts ou d'articles déjà existants. Par exemple, si jamais tu vois que sur un LinkedIn, il y a un post qui a super bien fonctionné, utilise-le et mets-le dans Appelons Vidéo, par exemple. Et ça va te créer une vidéo où tu sais que potentiellement, une vidéo qui va fonctionner parce que c'est un sujet qui a fait réagir les gens. OK ? Donc, moi, comment j'ai fait pour pouvoir multiplier par 3 mon nombre de vues ? C'est tout simplement, j'ai été voir. C'est à peu près le même système que je viens de t'expliquer. Mais la différence, c'est que je regarde vraiment la différence qu'il y a entre la chaîne YouTube qui a créé la vidéo qui a bien fonctionné. Par exemple, si on prend une de mes vidéos, moi, c'est une chaîne YouTube de 10 000 abonnés. Et la vidéo, là, on ne voit pas le nombre de vues, mais c'est une vidéo qui a une centaine de milliers de vues. Donc, c'est un très bon rapport. Ça veut dire que c'est une petite chaîne qui a généré énormément de vues sur une seule vidéo. Donc ça, ça veut dire que les gens qui ont regardé cette vidéo, ce ne sont pas des gens qui sont intéressés par l'influenceur en lui-même, même s'ils peuvent l'être aussi. Mais c'est surtout qu'ils sont intéressés par le thème de la vidéo, par le titre. Donc là, par exemple, moi, si jamais j'étais saxophoniste, je le suis, mais imaginons, toi, tu l'es. Bref, tu as compris ce que je veux dire. J'aurais pris exactement le même titre. Voilà, à quelques mots près, peut-être. Mais tu peux reprendre pratiquement le même. Exactement le même titre, exactement la même miniature. Sauf qu'après, le contenu, je refais à ma manière. Mais parce que je sais que là, si jamais il y a une petite chaîne qui a une vidéo qui fait énormément de vues, ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse le marché. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire x3, même x4 sur le nombre de vues sur mes vidéos. Ensuite, pour pouvoir, la partie monétisation, comment tu vas pouvoir générer du cash ? Toi, tu vas le faire en vendant tes services. Si jamais tu as une passion, tu es coach, consultant, thérapeute, tu vends tes services de base. L'idée, c'est d'avoir différentes sources de revenus. Donc, tu peux le faire, évidemment, en vendant tes services et aussi, par exemple, en monétisant tes vidéos. Tu peux aussi vendre des produits des autres, ce qu'on appelle l'affiliation. Et tu peux aussi créer un tunnel de vente. Donc, ça peut être, dans un premier temps, tu vends tes services, coaching, haut de gamme, par exemple. Mais tu peux aussi faire un tunnel de vente où tu vas vendre des formations en ligne. Donc, une fois que tu as réussi à générer cette attention, c'est pour ça que je te dis que la chose la plus importante à retenir, c'est que l'argent suit l'attention. Une fois que tu as l'attention, tu peux la monétiser de différentes manières. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs attentions. Une fois que tu as l'attention, tu as une vidéo qui fonctionne bien. Et là, derrière, tu peux l'orienter, convertir cette attention comme tu le souhaites. Donc, ça, c'est des exemples. Sur TikTok, tu peux aussi monétiser. Donc, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais chaque fois que tu fais une vidéo, tu peux la poster sur tous les réseaux. Ne fais pas une vidéo pour YouTube et puis une vidéo spéciale pour TikTok. Alors, peut-être qu'ils le font, mais moi, je te conseille de... Tu fais un contenu, tu le postes sur tous les réseaux. Parce que tu penses que c'est la même audience qui est sur TikTok qui te suit, qui est sur YouTube, mais ça ne l'est pas. Ce ne sera pas les mêmes audiences. Et même si c'est les mêmes audiences, un petit rappel, ça fait toujours du bien. Avant que tu aies une vente, il faut que les gens aient vu ton offre au moins 7 fois. Donc, il ne faut pas avoir peur de... Les gens vont voir mon contenu deux fois. Ça ne posera aucun problème. Au contraire. Donc, après, il y a différentes manières d'être éligibles en fonction des plateformes. Donc là, c'est 1000 subscribers pour TikTok. Les produits d'affiliation, j'ai pris un exemple facile qui est Amazon. Ils ont un partenaire d'affiliation. Un partenaire pour être affilié. Un partenariat pour être affilié, excuse-moi. Qui te reverse un pourcentage des ventes. Donc, si tu recommandes, par exemple, un livre, imaginons que là, pour reprendre l'exemple du chien de tout à l'heure, je fais des vidéos que sur les chiens. Si jamais, imaginons que je n'ai pas de produit, je peux toujours mettre un lien vers un livre sur l'éducation des chiens, par exemple. Et ce sera un livre, ce sera un lien affilié. Quand les gens vont cliquer, qu'ils vont acheter le produit sur Amazon, je vais toucher un pourcentage. Donc après, tu peux vendre le produit d'autres personnes. Je veux dire, l'affiliation, ça ne sert pas qu'à Amazon. C'est un exemple. Mais ça te fait une source de revenus en plus. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas t'intéresser pour acheter ton offre ou ton coaching et qui sont intéressés, par exemple, pour le livre. Par exemple. Donc, ça te permet d'avoir différentes sources de revenus et d'automatiser tout ça. Et évidemment, après, un tunnel de vente, enfin, je dis évidemment, un tunnel de vente qui est le principe d'avoir du trafic. Donc, c'est ce qu'on a vu ensemble. Comment avoir du trafic et utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir l'avoir. Et puis après, tu les renvoies sur ton offre et qui après, ils ont accès à ton produit et après, tu les livres. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Donc, comme tu as pu le voir, l'intelligence artificielle, on est casse-t-on bâtiment et c'est déjà un truc de malade. Donc, il faut vraiment que tu l'utilises dans ton quotidien pour pouvoir générer des revenus. Sinon, tu vas te faire dépasser. C'est sûr et certain. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Je te souhaite bonne chance sur ton chemin entrepreneurial. Ne lâche rien. N'abandonne pas. Ceux qui n'arrivent pas à atteindre le succès qu'ils veulent, c'est les personnes qui abandonnent avant. Ceux qui n'abandonnent pas arrivent toujours. Il y en a qui arrivent plus vite que d'autres. Il ne faut pas se comparer avec les autres. Compare avec toi-même et ce que tu as avancé par rapport au toit d'il y a 2-3 mois. Donc voilà, c'était un petit peu mes messages d'encouragement et mes conseils. Prenez soin de vous et bonne chance. Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement édité avec une voix off, des images, des sous-titres et des transitions. Voici la plateforme et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons par exemple. Je pense que tu as compris. C'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement. à la fin de la vidéo. Merci. Merci.